... Rebonjour tout le monde, et merci à vous les jurys de nous donner l'opportunité de revenir vers vous pour vous parler un peu plus en détail de notre projet. Pour rappel, Andimap, application géolocalisée qui recense tous les points d'intérêt, que cela soit métro, commerce, activités ou offres touristiques accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Donc le principe est notre comment ? Ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de faire une application qui englobe tous les types de handicap, que cela soit moteur, sensoriel ou encore les handicaps qui peuvent être liés à l'âge ou par exemple si on se casse une jambe, tout ce qui est handicap temporaire. On a vraiment envie d'englober tout ça dans une seule application au lieu de dispatcher en plusieurs projets différents. Donc notre équipe, nous sommes 6 personnes. tous sensibilisés différemment aux handicaps, vous l'avez vu tout à l'heure. et nous avons à cœur de promouvoir l'accessibilité dans le tourisme puisque nous sommes tous des étudiants en tourisme. Pour revenir à l'application, qu'on va donc pouvoir vous préciser un petit peu plus en détail, l'idée c'est que n'importe qui, vous, moi, tout le monde, pourront apporter la pierre à l'édifice en partageant leur expérience sur l'accessibilité des endroits où ils sont allés en notant l'accessibilité ainsi qu'en partageant sur des forums ou des chats qui seront accessibles via l'application ou sur le site internet. L'ADN du projet est de mettre en relation les professionnels avec les utilisateurs pour faciliter la vie quotidienne et les départs en vacances. En ce qui concerne la fiabilité des avis qui seront donnés, on y a un petit peu pensé. Alors évidemment, il est absolument impossible de garantir 100% de fiabilité sur tous les avis donnés. En revanche, ce que nous voulons faire, c'est mettre en place une politique de modération pour éviter les abus et également permettre aux utilisateurs de se noter entre eux sur les avis qui ont été donnés, déjà pour éviter les abus comme je l'ai dit et également pour mettre à jour, si jamais des travaux ont été faits, pour que toutes les informations soient le plus fiables possible. Le projet d'Andimap, c'est donc de toucher les 12 millions de personnes en situation d'handicap, mais pas que. En France, il y a 14 millions de seniors. Donc pour nous, on va plutôt t'adresser aux plus de 70 ans qui ont des difficultés de mobilité et aux handicaps temporaires. C'est pourquoi lorsqu'ils s'inscrivent sur l'application, il y aura possibilité de répondre à un questionnaire qui va vraiment permettre de comprendre leurs besoins et nous de s'adapter avec une interface qui est différente. Pour une meilleure accessibilité, notamment pour les seniors, on sait que la plupart n'utilisent pas des smartphones et encore moins des applications. C'est pourquoi on va créer un site internet. Pour donner un exemple concret de services adaptés, sur la page d'accueil, on va faire une vidéo explicative et pédagogique qui va un peu leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le handicap et quelles sont les réglementations. Parce qu'on a vu que la plupart des gens, même ceux qui sont directement touchés, ne connaissent pas les réglementations qui concernent le handicap, que ce soit touristique ou même dans plein d'autres domaines. C'est donc une volonté d'informer qui est première concernant l'application et le site internet. En ce qui concerne les investissements, on va donc avoir des partenariats avec des professionnels, des professionnels du tourisme, de la santé, par exemple les mutuelles, les organisations non gouvernementales, les associations, les commerces, les hôtels, etc. Le principe, en fait, par ces partenariats, c'est vraiment d'être dans une dynamique qui est donnant-donnant. Chacun gagner, vraiment avoir un but. Pour eux, ça va être une visibilité accrue sur notre application, puisque ça va être le lieu de rencontre d'une cible qui les intéresse. Et pour nous, ça va être une visibilité aussi accrue, mais grâce à leur renommée, qui quelquefois est mondiale. Je pense à des labels, par exemple, en France, qui ont une certaine renommée dans le tourisme, mais pas que. Nous utiliserons ces investissements pour maintenir l'application et rester compétitifs, bien sûr, pour créer des nouvelles innovations. Nous savons que le handicap est un marché de niche, mais finalement, c'est aussi large. Très peu d'applications sont dédiées au handicap. Les quelques applications existantes sont ciblées sur un handicap en particulier. Nous arrivons donc sur un marché qui commence à prendre de l'ampleur en France, avec peu de concurrents et un grand potentiel. Nous comptons aussi sur notre projet, une collaboration avec les professionnels pour avoir leur confiance et avoir un label handicap. Concernant nos objectifs, à court terme, nous aimerions une base communautaire fidèle, à moyen terme, des partenariats, et à long terme, être référent en France. Finalement, Andimap, ce n'est pas qu'un projet, c'est un concept vraiment concret qui aidera des milliers de personnes dans la vie de tous les jours. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.